Bonjour YouTube, c'est Lostania, merci de me rejoindre sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, contrairement à ce que je fais ces derniers temps, j'ai décidé de ne pas vous présenter une perle Steam. Il est vrai aussi que je suis un petit peu à court de clé là, donc à bon entendeur, si quelques développeurs voudraient que je teste et que je parle de leurs jeux ici, qu'ils n'hésitent pas à me faire signe, sachant que je ne retiens que les jeux qui ont un minimum de positif ou très positif sur Steam. Autant vous dire que je ne vais pas avoir beaucoup de monde qui va frapper à ma porte avec mes 45 abonnés. Bref, donc aujourd'hui j'ai tout simplement décidé de commencer avec vous une campagne sur Transport Fever. En réalité, j'y ai déjà joué, j'ai trouvé le logiciel plutôt bon, même si effectivement l'interface est un petit peu ennuyeuse, rien de bien méchant. Je n'ai pas compris l'ensemble des mécanismes, mais suffisamment pour jouer. Alors j'ai déjà commencé la campagne Etats-Unis, malheureusement je me suis voté de peu, de peu, je l'ai pratiquement terminé, mais je l'ai raté de peu. Il me manquait quelques milliers de dollars pour pouvoir finir la mission. Et donc je me suis trouvé tout simplement à court d'endettement possible. J'avais accumulé toutes les dettes possibles et ne pouvant plus m'endetter plus, je n'ai pas été en mesure de construire les derniers kilomètres de rails qui me séparaient du point d'arrivée. Voilà, alors ce que je vous propose c'est qu'on fasse un let's play en fait, et ce qui vous donnera en même temps l'idée un peu de la manière dont on joue, les principes généraux du jeu. Et voilà, donc on va arrêter de discuter les amis, on va commencer à jouer et vous allez voir que le logiciel est très facile à prendre en main. Enfin, donc on commence par la campagne Etats-Unis, on sélectionne. Alors l'avenir se joue à l'ouest, nous allons amener le progrès jusqu'à ces terres désolées où ne vivent que des indiens sauvages et quelques fermiers frustres. Malheureusement, y acheminer leur avitaillement indispensable reste une tâche ardue et coûteuse, et une voie ferrée qui relierait l'est à l'ouest constituerait une vraie mine d'or pour ses propriétaires. Mais la concurrence nous a devancé, la centrale pacifique Railroad déjà lancée et la construction d'une ligne partant de la côte pacifique. Terminons les premiers et ouvrons le far west à la civilisation. Vous voyez que le jeu est entièrement français, c'est déjà une bonne chose. Alors, vous allez voir qu'il y a un ensemble de missions à faire, on va s'intéresser pour cette première vidéo à la première et on aura sans doute besoin de deux ou trois vidéos en tout. Mais je voulais vous faire remarquer qu'on a des médailles à gagner. Alors, en cliquant là, il ne se passe rien, mais vous allez voir, elles vont apparaître. On vous expliquera ce qu'il faut faire pour gagner ces médailles. Ah bah, il suffit de laisser tout le type. Alors là, par exemple, pour le trésor caché, il faut trouver la pépite d'or. Moi, je l'ai déjà trouvée. Pour la route de la soif, il va falloir passer par tous les points d'eau dans le désert. Ça, c'est une affaire déjà nettement plus difficile. Ici, il va falloir se montrer prévoyant en construisant, en accumulant une réserve d'outils aussi vite que possible. À vrai dire, je sais à quoi ça se réfère, mais je ne sais pas trop comment faire. Ici, il va falloir que je sois le plus rapide, c'est-à-dire que je termine le tronçon avant mai 1874, car le temps s'écoule, mais j'ai trouvé un petit truc tout bête pour gagner du temps. Et enfin, il va falloir répondre aux attentes des investisseurs, c'est-à-dire ne pas dépasser le budget, ce que j'ai absolument pas fait lors de ma première partie, puisqu'encore une fois, je l'ai explosé. J'ai dû prendre 4 ou 5 emprunts avant qu'on refuse finalement de me prêter quoi que ce soit. Je pourrais reprendre, c'est évidemment ce que je ne vais pas faire, puisque je vous ai dit que j'étais bloqué lors de ma première mission. On va donc recommencer et les choses nous apparaîtront plus clairement. La conquête de l'Ouest parlera et l'avenir se joue. Alors, je vous préviens que les temps de chargement, il y a juste le temps de chargement initial qui est un petit peu long, donc on va le laisser faire. Vous voyez la petite barre qui avance en bas, devant ce magnifique paysage américain, de ces soi-disant sauvages. Alors, évidemment, c'est un prétendu, entre guillemets, humoristique du jeu. Les concepteurs, les développeurs du logiciel ne sont absolument pas racistes ou anti-indiens, quoi que ce soit, mais on essaye de se mettre un petit peu dans la peau d'un, comment dirais-je, d'un concepteur de rail de l'époque. Et effectivement, on peut imaginer qu'ils n'étaient certainement pas, comment dirais-je, copains avec les indiens, puisqu'il fallait passer, comme on va le voir d'ailleurs lors de ces missions, au sein de leur territoire. Voilà, donc bienvenue dans le Far West. Nous sommes en 1964 dans la paisible ville de Cheyenne, quelque part au milieu de nulle part. La voie ferrée qui part de la côte Est s'arrête ici. Notre mission l'a prolongée jusqu'à la côte Ouest. Donc, on est quelque part pas très très loin de la côte Ouest. Je vais vous montrer et il va falloir terminer, en fait, les derniers tronçons qui vont nous amener à la côte Ouest. Notre mission l'a prolongée. Première ligne intercontinentale d'Amérique. Alors, les investisseurs nous ont confié un budget qui est ici. On a trois, je suppose que c'est des millions de dollars. On a trois millions de dollars. Ça me fait, ça me paraît peu, moi, trois millions de dollars. Enfin, bon, bref. On a quelques millions de dollars, mais nous devons nous en contenter pour ne pas les effrayer. C'est donc une des conditions pour obtenir les médailles. On va voir ça tout de suite. Si nos concurrents continuent de progresser au même rythme, ils atteindront leur but avant nous. Relevons la tête et ne perdons plus de temps. Si vous ne savez pas quoi faire, il faut faire l'initiation. Moi, je l'ai déjà faite. En fait, il y a cinq médailles qui peuvent être gagnées dans ce scénario. Les voilà, on les a vues. Avec à nouveau les explications. Alors, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que tout est présenté. On vous dit quoi faire. Parce que là, je suis dans le mode campagne. Mais après, vous avez un mode libre. Et je crois qu'ayant vu quelques vidéos de Koinsky, c'est là qu'on s'éclate le plus au final. Mais bon, moi, je ne commencerai pas la campagne libre. J'ai envie de dire le jeu libre, tant que je n'aurai pas fini les deux campagnes. Dans chaque campagne, il me semble qu'il y a quelque chose comme cette mission. Et là, nous sommes donc dans la première. Alors, on va commencer le scénario. Attendez, peut-être que j'ai un moyen de vous montrer quand même d'abord. Donc, on peut déplacer les fenêtres. Ça, c'est tout à fait sympathique. Voilà. Donc, vous voyez que le territoire est assez étendu. Ça, ça me permet de tourner. Voilà. Et on doit tout simplement arriver ici. Donc, on part de... Que je ne fasse pas de bêtises. Je ne sais plus comment on se déplace. Donc, on part de là, de Cheyenne, avec le dépôt, etc. Et on doit arriver jusqu'à... Voilà. On doit arriver jusqu'à... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Pap, 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 pap. Eh bien, le nom n'apparaît pas. Bref, on doit arriver jusque là. Voilà. Sachant qu'on a un certain nombre de missions à faire en chemin, évidemment. Et on doit tenir compte du terrain. Et patati. Et patata. Allez, on commence le scénario. Alors, si nous voulons devancer nos concurrents, il nous faut plus de main d'œuvre. Et de quoi la nourrir. En outre, une fois nos travailleurs rassasiés, le transport de céréales pourrait générer des bénéfices. Donc, tout est affaire d'argent. Donc, évidemment, on essaye de gagner du fric par tous les moyens. Alors, il va falloir livrer des céréales de Cheyenne Farm à Shea Grain Storage. Je vais vous montrer où c'est. Et pour ça, il va falloir donc faire exactement ce qu'on nous a dit. Alors, d'abord, précisons où sont les lieux dont on nous parle. Entre parenthèses, vous voyez que c'est beau. Moi, je trouve que c'est beau. Les graphistes sont de très, très bonne qualité. Donc, voilà la ville de Cheyenne. On peut zoomer. On peut pratiquement voir les gens se déplacer. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, le carrefour central de Cheyenne. Et ça tourne bien. Je vous rappelle que moi, je suis sur Asus Rogue avec une 980M. Donc, ce n'est plus une bête de guerre. Mais vous voyez que ça tourne très, 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 très bien. C'est très fluide et je suis en optimum pour tout. Ok. Donc, on va chercher Cheyenne Farm. Cheyenne Farm est ici. Je crois. Pourquoi il n'y a plus de tous les tips qui s'affichent là ? Cette énervance là. Bon, bref. C'est ici. C'est Cheyenne Farm. Et il faut amener ça à Cheyenne Grain Storage qui est ici. Voilà. Cheyenne Grain Storage, c'est ici. Mais c'est vrai, c'est très embêtant. Pourquoi il n'y a plus rien qui s'affiche ? J'espère que ça n'est pas un bug impromptu. Bon, bref. Donc, il va falloir que j'amène mes trucs ici. Alors, pour ça, il va d'abord falloir que je construise des plateformes de fret routier auprès de... Donc, alors, le fret routier, il est là. Il va falloir que je construise ce qu'on appelle des plateformes, c'est-à-dire en fait des aires de chargement. Ça s'appelle plateforme ici, mais ce sont des aires de chargement. J'ai le choix entre une grande et une petite. La grande n'a pas l'air de mettre ouverte pour le moment. Donc, on va construire des petites plateformes de chargement, en fait. Alors, la première, on la met là. Faire attention aux collisions. Il faut qu'il y ait un accès à la route. Voilà. Et on voit son prix. Elle me coûte 11... Alors, attention, en fonction de l'endroit où je la mets, elle me coûte plus ou moins cher. Donc, attention à ça. Je n'avais pas remarqué ce léger détail. Voilà. Ici, elle me coûte 11,8. Ok. Elle est construite. Vous voyez que l'argent m'est tout de suite retiré. On le voit en bas. Et il faut que je fasse la même chose ici. On va limiter le transport au maximum. Donc, hop, je construis une autre plateforme. Je la tourne avec les touches qui vont bien. Je peux même la mettre juste en face. Ce ne serait pas une mauvaise idée, ça. Si je peux. En face de cette route-là. Ça, c'est bien, ça. Là, elle ne coûte que 7,86. Vous voyez ? Donc, ça me coûte moins cher. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça me coûte moins cher. Voilà. Construisez un dépôt et achetez les chariots adaptés au transport de série. Alors, maintenant, je vais construire le dépôt. Le dépôt est là. Attention, c'est un dépôt routier qu'il faut, évidemment. Voilà. Et je vais le mettre tout simplement en face, tant qu'à faire, c'est judicieux, en face de mon air de chargement. Voilà. Je vais le mettre. Attendez. Parce que c'est là qu'il faut que je le mette. Réfléchissons. Là, c'est là qu'il doit... Mais non, je suis bête. Il vaut mieux que je commence ici. Parce qu'ils doivent, évidemment, d'abord mettre le grain. Alors, on va le mettre ici. Voilà. Ensuite, puis établissez une ligne entre les deux plateformes de fret routier et affectez-lui les chariots. Alors, d'abord, il va falloir que j'achète des véhicules, donc les chariots. Alors, on va tout de suite acheter ce qu'il y a de mieux. On va acheter des chariots à cheval. De toute façon, l'autre, c'est une diligence. On regarde, on peut filtrer. Vous voyez que le seul truc que j'ai pour transporter des marchandises, c'est le chariot à cheval. Et on va en acheter, il me semble me souvenir qu'il en fallait bien quatre ou cinq. On va en acheter quatre. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Le problème, c'est que ces chariots ne vont rien faire tant qu'on ne les affecte pas à une ligne. Donc, on y va. On va affecter ces chariots. Alors, nouvelle ligne. La voilà. Et on va ajouter des arrêts à cette nouvelle ligne. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Voilà. Donc, première. Attention, parce que ça, il faut que le pouce, sinon on ne voit rien. D'ici. Voilà. Et voilà. La ligne est établie. Et cette fois-ci, entre parenthèses, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de couper le... C'était ça mon petit truc pour gagner du temps. C'est qu'il ne faut pas hésiter à mettre sur pause dès qu'on ne fait rien de spécial. Donc là, c'est bon. Je peux fermer toutes mes fenêtres. Vous voyez, c'est là qu'on voit que ce n'est pas extraordinairement bien fait. Voilà. Et on voit nos petits chariots qui sont en train de partir. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils vont faire un voyage pour rien. Ils auraient dû venir ici en tout premier lieu pour charger. Bon. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Alors, ils doivent livrer des serrées. Alors là, le petit truc aussi pour accélérer le temps. Vous voyez qu'on perd de l'argent. C'est de la maintenance, en fait. On perd de l'argent au bout d'un certain temps. Alors, pour le savoir... Cheyenne correspondant. Ça, c'est l'endroit où il va. On voit sa vitesse. On voit qu'il transporte des troncs d'armes. Nous, en l'occurrence, ça va être des céréales. Alors, je ne me souviens plus. Alors, je crois que c'est là. Si, c'est là. Voilà. Donc, quand on voit ici, on voit que, pour l'instant, la ligne A est composée de certains... Alors, pourquoi ils ne sortent pas, les autres ? Attendez, 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 attendez. Il faut que je fasse sortir mes autres véhicules. Alors, comment faire pour faire sortir mes autres véhicules ? Elle est bien bonne, celle-là. J'en ai quand même acheté je ne sais plus combien. Ah, voilà. C'est là. Bah, oui, tous, il faut qu'ils desservent la ligne 1, bien sûr. Voilà. Voilà qui est fait. Donc, normalement, on va les voir sortir à leur tour. On a perdu un petit peu de temps, là. Voilà. Et ils vont desservir la ligne. Alors, oui, je disais, le problème, c'est que... Alors, celui-là va peut-être charger, je ne sais pas. Vous voyez que, ici, l'aire de chargement est en train de se remplir des céréales qui sont fabriquées dans ma ferme. Ici. Et donc, ah, voilà. Là, c'est bon. Ils ont quelque chose à prendre. Donc, j'ai juste perdu le premier chariot qui est parti pour rien, là, et qui est en train de livrer rien du tout. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui n'est pas forcément bien faite. Et, voilà. Ils commencent à charger. Et ils vont m'amener tout ça, ici. Et il va falloir que j'en amène 4. Et à partir de là, la ligne sera établie. Enfin, la ligne est déjà établie. Mais pour remplir l'objectif de la mission, il va falloir qu'ils aient transporté 4, on va dire, unités de céréales. Donc, je vais accélérer le temps pour aller plus vite. Voilà, voilà. Ça m'embête vraiment, là, cette histoire de non-indication des... Ouais, ça, ça m'embête. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi ils ne m'indiquent pas les zones. Bon, bref. Alors, ce n'est pas très grave parce que moi, j'ai déjà fait le scénario, mais quand même, quoi. Voilà, donc, on perd du fric pour l'instant. On en perd, mais là, on va commencer à en gagner parce qu'ils vont livrer les céréales. Voilà, là, vous voyez, on a gagné 275 000, je crois, d'un coup. Et alors, tout est bien fait. Est-ce qu'on les voit ? On les voit qui s'accumulent ici, les céréales. Vous avez ici, pardon. Ici. Voilà. Donc, elles partent d'ici. Elles arrivent ici. Elles nous rapportent de l'argent. Voilà, donc, on a terminé la première partie de la mission. On attaque tout de suite la deuxième. Alors que la construction commence. Donc, ça, ça continue à tourner. Ça me rapporte du fric. Donc, c'est très bien. On va laisser comme ça. Juste une chose. Ce serait bien de voir. Vous voyez, on voit mon bénéfice, là. Alors, je gagne toutes les 68 secondes. Je gagne un bénéfice, je crois. Alors, je ne sais pas si c'est un bénéfice annuel. Je ne sais pas trop comment ça marche. D'après ce que je vois, là, c'est toutes les 68 secondes que je gagne ça, je crois. Ce que je voulais voir, c'était... Je sais qu'il y a un moyen de voir l'argent gagné. Voilà, c'est là. Voilà, donc, on voit que mes 4 véhicules me rapportent de l'argent. Donc, là, c'est très bien. Je me demande même si je n'aurais pas intérêt à en faire un cinquième. Mais bon, on va... Je crois qu'avec 5, je peux m'en sortir. Mais on va laisser là. On va laisser là, parce que comme je me suis fait avoir la première fois avec l'argent, je ne vais pas jouer les marioles. Alors, que la construction commence. Afin de ne pas dilapider notre maigre capital de départ, dès la première étape de notre périple, il vaudrait mieux choisir un parcours qui évite la construction de tunnels. Synonyme de coûteuses opérations de dynamitage. Donc, il va falloir que je construise une route, une voie ferrée qui part de Cheyenne. Alors, la gare est déjà là, je crois. On a déjà une gare. Ça me fait rire, parce que dans mon premier scénario, j'avais déjà construit une autre gare, figurez-vous. Donc, il va falloir construire la gare de voyageurs à Laramie et relier-la par rail à la voie ferrée déjà existante. Donc là, je vais me mettre en pause, pour ne pas perdre de temps, parce que je vous rappelle qu'une des médailles n'interviendra que si je peux construire ma voie avant 1874. Donc, je vais d'abord construire une gare à Laramie, et après, près de la ferme se trouve une vallée qui a un... Alors, il va falloir que je construise... Alors, regardez bien. Si je passe ici ma voie, si je la fais passer par ici, il va falloir que je creuse des tunnels et compagnie qui sont extrêmement chers. Donc, le moyen qu'on me donne, c'est de construire une voie plus longue, mais qui va suivre le nivellement de terrain ici, c'est-à-dire éviter de construire des tunnels et machin, etc. Je ne vais pas échapper au pont, par contre, mais ça, il n'y a pas moyen, parce qu'il y a une rivière. Alors, comment fait-on ça ? D'abord, première étape, construire la gare de Laramie. Alors, je vais à Laramie. Me voilà à Laramie, ici. Et il va falloir que je construise judicieusement la gare, sachant qu'après, on va repartir dans l'autre sens, on va passer par là-bas. Alors, je crois que le plus judicieux serait de la construire ici. Serait de la construire ici. Donc, on va dans Train. Il faut réfléchir à tout, parce qu'on se rend compte après que quand on n'a pas réfléchi, c'est trop tard. Et c'est comme ça que je me suis fait avoir. Donc, on construit notre gare. Le jeu est en pause. Là, je ne pourrais pas la construire tant que le jeu est en pause, mais ça me permet de réfléchir à peu près à l'endroit où je vais pouvoir la mettre. Alors, tout est rouge. Là, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je suis en pause ? Donc, je repasse en mode normal. Là, je ne peux pas. C'est bizarre. Ah ! Alors, ça, c'est embêtant. Attendez. Mais là, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas construire ma gare ici. Angle trop faible. Eh bien, on va le changer, l'angle, garçon. Ce n'est pas l'angle, là. Ce n'est pas l'angle qui pose problème. Ah ! Alors, ça, c'est casse-pieds. Eh bien, dans ce cas-là, on va la construire de l'autre côté. Voilà. On va la construire là-bas. Donc, ici. Et on va tourner. Voilà. Et là, j'espère que ça va aller parce que... Ouais ! Là, c'est bon. Voilà. Donc là, je peux arriver. Hop ! Je pose ma gare qui me coûte quand même 86 400, là. Voilà. Je repasse en pause parce que je ne veux pas perdre de temps. et je commence à construire ma voie. Alors, pour ça, je vais partir de Cheyenne. Voilà. Je me remets au départ de la gare de Cheyenne, ici. Et je vais tout simplement cliquer sur voie ferrée. Et je vais choisir... Alors... Voilà. Les voies ferrées. Voilà. Pour l'instant, j'en ai qu'une. Et je vais commencer à construire ma voie. Sachant que je dois passer... Alors là, je suis obligé. Alors, les contrôles ne sont pas balèzes. Pourtant, j'ai déjà vu. C'est vrai que ça fait quelques jours déjà, mais quand même. Voilà. Alors, on y va. J'attaque. Voilà. Pour être plus précis, je vais... Attendez, je recule. Voilà. Je vais faire mon tronçon par petits bouts. Là, vous voyez que j'en ai pour 74 000. Quand même, c'est beaucoup. 74 000 déjà, mais bon. Je vais faire ça. Voilà. Il faut que je me sorte de la pause pour pouvoir finaliser la construction. Et je continue. Là, je vais tourner. Alors, je regarde si ça colle. Pour l'instant, ça a l'air de coller. Est-ce que je ne peux pas continuer ça ? Non. Là, vous voyez, j'arrive à la rivière. Ici, je construis. Je pars d'ici. Attention, parce qu'il ne faut pas que les frais montent. Là, vous voyez, là, mine de rien, il a dû... Regardez, il a dû creuser dans le terrain pour pouvoir mettre ma voie. Et ça, ça coûte du fric. Mais bon, là, je crois que je n'ai pas le choix. Je crois que je n'ai pas trop le choix. Ou alors, si, peut-être, en passant un peu plus par là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, c'est peut-être un peu moins cher en passant par là, effectivement. Peut-être un petit peu moins cher. Oui, oui, oui. Allez, on construit. Je continue. Cette fois-ci, je ne passe pas. Oula, attention. Je fais une bêtise. Voilà. Je continue. Et là, j'arrive. Là, ça me coûte cher aussi parce qu'il faut que je traverse la forêt. Je suppose que c'est pour ça. Et il faut que j'arrive ici, donc. Là, je peux peut-être le faire directement d'un coup d'un seul. Voilà. Moi, ça me paraît bien. Ouh, dis donc. 438 000 quand même. La vache. Parce qu'il y a le pont, je crois. C'est parce qu'il y a le pont. Ah, je peux choisir le pont. Je n'avais pas vu. Pont en acier. Pont en pierre. Pont en bois. Pas de pont. Bah non, il me faut un pont. Bah, je crois qu'il a choisi le pont de bois automatiquement. Voilà. Ça y est. Donc, j'ai réussi cette mission-là. Je me mets tout de suite en pause pour ne pas perdre de temps. Alors. Donc, magnifique. Le premier tronçon est achevé. Cependant, nous devons affronter notre première vraie difficulté. Le gouvernement a généreusement et gratuitement mis ses terres à notre disposition. Mais elles sont situées en territoire indien. Et ceux-ci ont planté leur tente au beau milieu du tracé que nous avions prévu. D'après nos éclaireurs, les indiens sont plutôt remontés contre les hommes blancs et le cheval de fer. C'est-à-dire nous. Alors, il va falloir que je construise maintenant la voie de chemin de fer entre, donc, Laramie et Rawlins qui est ici. Voilà. Rawlins est ici. On le voit. Pardon. Rawlins est là-bas. Ici. Voilà. Rawlins est là. Le problème, c'est que vous voyez, on est obligé de passer en territoire indien. Alors, pour ça, il va falloir que je la construise. Le problème, c'est que toute la zone indienne est bloquée. Il va falloir que je négocie avec eux. Alors, pour ça, il y a un système rigolo. Il faut tout simplement... Donc, pareil, il faut que je sors de la pause. Il faut cliquer sur le point. Donc, déjà, je sors du mode construction. Est-ce que je peux le faire ? Oui, je peux le faire même en pause. Il faut tout simplement cliquer sur le point d'exclamation. Donc, on clique. Certains les indiens, ils sabotent notre travail et certains les accusent même de s'en être pris physiquement à nos hommes. Nous devons agir. Nous pouvons leur acheter une étendue de terre de valeur équivalente, ce qui pourrait s'avérer particulièrement ruineux. Nous pouvons aussi régler les choses à la bonne vieille manière, ce qui risquerait de saper notre réputation dans certains milieux influents. Vous voyez de quelle vieille manière ils parlent. Ou bien, nous pouvons essayer de les corrompre avec de l'eau de feu, mais sa consommation a tendance à les rendre plus agressifs. Nous, on ne va pas faire ça. On va... Oui, alors le problème, c'est que si j'achète, ça me fait moins de fric. Et c'était en partie pour ça, moi, que je n'ai pas pu terminer ma ligne. Mais bon, ayant appris la manière de faire la première fois, je pense que cette fois-ci, je devrais m'en sortir. Donc, on va acheter. On va acheter le terrain et on va l'échanger avec les indiens. Donc, j'achète. Mais ça fait mal au cul. Ça me coûte quand même 200 000. Voilà. Donc, j'ai négocié avec eux. Et maintenant, vous voyez que la zone rouge a disparu. Je dois pouvoir construire et arriver à Rawlins. Pour ça, si je ne me trompe pas, il va falloir que je construise une gare à Rawlins. Voilà la gare. Rawlins est là. Rawlins, Rawlins. On dirait les... Alors, moi, la première fois, j'avais construit ma gare ici. Réfléchissons. J'avais construit ma gare ici. Je crois que c'est pas mal, là. Alors, attendez. Laissez-moi réfléchir. Je pourrais peut-être même la construire, là. Non ? C'est pas évident. C'est pas évident. Alors là, ça va me faire une... Parce que là, ça m'évite de passer dans les montagnes. Et en plus, après, de toute façon, il faut que je repasse par là. Donc, je ne sais pas si j'aurais pas intérêt. Attendez. Laissez-moi réfléchir. Parce que la première fois, je l'avais construite ici. Je crois qu'il serait peut-être plus juste issu de la construire, là. Alors, donc, on y va. On construit notre gare à Rollins. Donc, hop. Une gare. Et on va la mettre... Ici. Hop, hop, hop. Je pense que comme ça, c'est un bon angle. Parce qu'on va arriver à peu près comme ça. Il faut que ça coïncide. Voilà. Je crois que comme ça, c'est pas mal. Il faut juste trouver le bon angle. Ici, c'est bien. Voilà, voilà. Donc, je vais repasser en normal. Et attention. Voilà. Ça y est, ma gare est construite. Je repasse en pause. Et je reviens en mode de construction de ligne de chemin de fer. Donc, on part d'ici. Et on doit aller jusque là. Je crois que j'ai pas mal fait, là. J'ai pas mal fait. Alors, on y va. Donc, je choisis chemin de fer. Je pars d'ici. Je traverse le candien. Vous voyez, là, je peux pratiquement y aller direct. Ça me coûte pas si cher que ça. Ça paraît cher, mais ça ne l'est pas. Parce que c'est quand même une distance assez longue. Je vais continuer au maximum. Attention. Collision lors du nivellement du terrain. Je pourrais niveler le terrain. J'ai des outils pour ça. Mais alors, si je fais ça, j'accepte pas la gare. Ouais. Donc là, j'ai pas forcément été très malin. Marquez, ça me coûte pas très très cher. Ça me coûte pas très très cher. Alors, je vais faire ça. Voilà. Le jeu est en pause. Je supprime la pause. Hop. Et je vais continuer. Allons-y. Hop. Très bien. Pour l'instant, les choses se passent bien. Vous voyez, l'intérêt de construire par petits bouts, c'est que ça permet d'être beaucoup plus précis. Là, ça me plaît. C'est pas mal. Attends, c'est peut-être un peu trop tordu. J'essaie d'être le plus droit possible pour après. Voilà. Ici, c'est bien. Hop. Et je continue. Cette fois-ci, je devrais pouvoir arriver jusqu'au bout. Alors, attention. Parce que là, qu'est-ce qui se passe ? Ça me coûte cher. Mais pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Alors là, il y a un gros problème. Il y a un gros problème, les amis. C'est qu'il est obligé de construire un... Aïe, aïe, aïe. Ça fait cher. Toi, tais-toi. Comment on arrête ce truc ? Voilà. En fait, ce que mon iPad est en train de me dire, c'est tout simplement que je suis à 25 minutes. Vous savez que je fais des vidéos d'à peu près 25 minutes. J'essaye de m'y tenir. C'est pas toujours évident. Alors là, j'ai mal joué parce que malheureusement, ça me coûte super cher. Je vais voir si j'ai pas une voie alternative. Peut-être en passant par là. Ici. Ok. Et de là. Ah, zut. Attendez, je vais faire ça. Pour l'instant, les choses se passent bien. Ça me coûte pas cher. Et bah voilà. Je suis pas certain que ça m'ait coûté beaucoup moins cher, mais quand même. Voilà, donc j'ai relié l'armée à Rowling. Et donc, je passe à la suite de la mission. Alors, pour la suite de la mission, chers amis, nous nous retrouverons à la prochaine vidéo. Qu'en dites-vous ? Donc, comme d'habitude, si ce que je vous apporte vous plaît, n'hésitez pas à liker. Si ça ne vous plaît pas ou si vous avez quelque chose à me dire, commentez. Commentez par pitié, je ne reçois aucun commentaire. Et enfin, si vous avez envie de suivre cette vidéo, cette série que je commence sur Transport Fever, mais ma foi, abonnez-vous. Abonnez-vous et vous verrez que je vous présenterai plein d'autres trucs intéressants. Allez, faites-moi plaisir, abonnez-vous. Cliquez, cliquez, cliquez. Et en attendant, comme d'habitude, merci de me suivre.